Bonjour, en direct de l'Université d'été du MEDEF, d'abord bonjour et bienvenue Michel Maffesoli, toujours un plaisir de te voir. On est aujourd'hui sur les 20 ans, donc la France dans 20 ans, d'abord le monde dans 20 ans, l'entreprise dans 20 ans, puis la France dans 20 ans. Bon, donc Michel Maffesoli, un de nos merveilleux experts, agency experts, Michel, je vais te laisser prendre la parole pour nous dire, toi, comment tu vois le futur ? Moi d'abord, je vois le futur dans le présent, ça c'est ma thèse initiale, en rappelant une phrase que tout le monde connaît, le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a actuellement un vrai décalage dans ce qu'on appelle sautement la crise simplement économique. La crise est avant tout une crise dans la tête, une crise sociétale, comme l'on dit, c'est-à-dire finalement quelque chose qui fait que les grandes valeurs qui ont marqué les 3 siècles qui viennent de s'écouler, c'est fini. Et il y a un décalage entre d'une part ce que j'appelle la société officielle, celle dans le fond des institutions, de l'institué, de l'intelligentsia, journalistes, universitaires, politiques, et la société officieuse. La société officielle reste encore une fois sur cette conception de toujours le futur, demain, un peu plus tard, un monde dominé par l'individualisme, le rationalisme, la projection vers le futur, le mythe du progrès. Et toutes les grandes valeurs, encore une fois, de ces institutions, jusque j'ai compris dans l'entreprise, pour certains, consistent en quelque sorte à penser toujours l'avenir à partir de l'individu. Moi, mon hypothèse, c'est de dire que dans la société officieuse, celle des jeunes générations en particulier, ce qui constitue peut-être la vraie vie, eh bien, on n'est plus dans ces valeurs-là. On vit le présent. On ne vit plus simplement à partir de l'individualisme, mais la communauté. J'ai écrit un livre qui s'appelait le temps des tribus, montrant que finalement, ce n'était pas le jeu qui était important, c'était le nous. Que c'est plus simplement le rationalisme qui prévaut, mais au contraire, partager des émotions, des sentiments, l'émotionnel, et que ce n'est plus demain qu'on rasera gratis, mais que la société se fait dans le présent, ici et maintenant. Voilà pour moi ce glissement. Et donc, du coup, quand on discute avec les chefs d'entreprise, les plus futés, certains, il y en a, se rendent compte que dans le fond, pour gérer ce management de ces jeunes générations, c'est-à-dire celles qui arrivent maintenant, eh bien, ils ne peuvent plus rester sur ces grandes valeurs qui ont marqué la modernité. Alors moi, je dis, en France, ce n'est pas bien vu, mais ce qui est en jeu, c'est la post-modernité, c'est-à-dire une époque qui arrive après la grande époque moderne, où ce n'est plus la valeur travail qui va prédominer, mais l'idée de création, le qualitatif de l'existence, où ce n'est plus simplement une conception purement rationaliste, qui a été la marque, encore une fois, de notre organisation du monde, le fameux contrat social, mais c'est au contraire l'émotionnel, qui est un néologisme, d'ailleurs, mais qui rend bien compte le fait qu'on est dans une ambiance, et que ce n'est plus, encore une fois, cette projection vers le futur qui prévaut, mais ici et maintenant. Et donc, tout cela peut se résumer, et cela est important pour bien comprendre le management en gestation actuellement, c'est-à-dire mettre l'accent sur l'idée de créativité, de création, réintroduire dans le fond des paramètres que l'on avait laissés de côté, le jeu, le festif, le qualitatif, j'ai dit tout à l'heure. Et voilà ce qu'est non plus simplement la France de demain ou l'entreprise de demain, mais bien ce qui se vit maintenant, ce qui est en jeu maintenant, ce qui est vécu plus que pensé. Et donc, du coup, on est performant si on est en phase avec l'esprit du temps. Sinon, le syndrome qui guette beaucoup d'entreprises, comme beaucoup d'institutions, c'est ce que j'appelle, moi, le syndrome du dinosaure. C'est-à-dire, quand il y a un changement climatique, on s'ajuste à ce climat ou on crève. Et donc, dans le fond, il y a, pour beaucoup d'entreprises, comme pour beaucoup d'institutions, cette possibilité de mourir parce que, justement, ils ne savent pas renifler ce qui est dans l'air du temps. Renifler ce changement de valeur qui est en gestation et que je viens ici de dire. Super. Très bien. Merci à toi. Post-modernité. On considère que c'est ce qui se passe après. Mais quand on parle de dans 20 ans, ça va être de la post-post-modernité ? Non. Moi, je crois qu'on a inventé le mot modernité en 1848. C'est Baudelaire qui, le premier, emploie le mot modernité. Avant, on disait post-médiévalité, après le Moyen-Âge. Et on commence à parler de la modernité, je dis, à la moitié du 19e. Voilà. Alors, il se trouve que ce que je viens de dire, ces grandes valeurs qui ont fait la modernité, l'idée cartésienne, je pense, donc je suis, le contrat social rousseauiste, les grands systèmes sociaux du 19e, ça a bien marché. 18e, 19e, jusqu'à la moitié du 20e siècle. Et on voit que cela est en train de se déliter. C'est pour ça qu'il y a ce décalage entre l'officiel et l'officieux. Et ce qu'on appelle le post-modernité, provisoirement, c'est justement l'émergence d'autres types de valeurs après cette époque moderne. Alors, on se donne rendez-vous dans 100 ans, et là, on pourra nommer ce que l'on vit. Mais pour le moment, faute de mieux, on dit post-modernité. Post-encore une fois, ce qui a constitué les grandes valeurs modernes. Voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement. Et dernière question, tu as vu, à 20 ans, parce que de toute façon, comme tu vas être éternel, je ne suis pas vraiment inquiet. Comme ça, ça permet de régler tout de suite l'objection du temps. Donc, comme dans 20 ans, on pourra peut-être m'amener ici, en train d'échanger, ton point de vue, comment tu vois le monde dans 20 ans, sachant qu'on te demande plus une perception qu'une prophétie ? Non, mais moi, je le vois, le monde dans 20 ans, pour ceux qui savent regarder, c'est celui que l'on vit maintenant. C'est tout. Mais le problème, c'est que les astrophysiciens nous montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Et on continue à voir le monde actuel à partir de notre vision du 18e, 19e. Donc, je demande tout simplement qu'on sache renifler ce qui est en gestation, c'est ces jeunes générations qui n'ont plus envie de perdre leur vie à la gagner, pour lesquelles le plan d'épargne de logement n'est pas un idéal de vie, mais qui, au contraire, mettent l'accent sur le qualitatif de l'existence. Voilà. Si on sait regarder, eh bien, on comprendra le monde dans 20 ans, parce qu'il est là maintenant, il est en gestation. Ma règle, moi, c'est de dire, on comprend bien ce qui se passe, c'est d'abord secret, c'est discret, puis c'est affiché. Et on voit bien comment, en quelque sorte, eh bien, ce qui était discret, ce qui était secret devient de plus en plus affiché. Le vrai problème, et ça, c'est le drame, à mon avis, c'est que cette intelligentsia, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, chefs d'entreprise aussi, journalistes, hommes politiques, les ringards d'universitaires dont je suis, eh bien, ceux-là restent sur des schémas du 18e, 19e. Et du coup, ils sont en phase... Alors, par contre, il faut être attentif aux rébellions, aux révoltes, à toutes ces manifestations qui ne sont plus simplement programmatiques, c'est-à-dire que c'est plus simplement les partis politiques qui gèrent ça. Je vais ce soir au Brésil où je vais faire une conférence sur le net-activisme, c'est-à-dire au-delà ou en-dessous des partis, les gens qui se rassemblent grâce à Internet. Tu vois, ma définition de la post-modernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique, les tribus et Internet. Donc, si on veut bien comprendre ce qui est en gestion, il faut regarder ces tribus sexuelles, musicales, religieuses, qui, jusque dans l'entreprise, jouent un rôle qui n'est pas négligeable. Et on ne peut faire un bon management, c'est-à-dire qu'on ne peut obtenir, dans le fond, de la performance que si, justement, on est en phase avec l'esprit du temps. Je ne veux pas en résister à l'idée de te proposer une conclusion. Non, moi, je n'ai pas de conclusion. Non, je vais te demander une conclusion. Je vais te le dire en un mot. Dis-moi. Et l'amour. Mais l'amour de tout ça. Je crois, en effet, que ce qui est en gestation, c'est... Alors, je vais le dire en latin, parce que je suis un vieux unimaniste, c'est l'ordo amoris. C'est-à-dire que ce qui a été l'idée du contrat social, c'était des individus rationnels qui contractaient entre eux. Le contrat économique, social, du mariage, etc. Or, ce qui est en jeu actuellement, c'est le pacte. Le pacte, c'est une dimension émotionnelle, c'est l'amour. Un ordre de l'amour est en gestation. Il faut savoir l'accompagner pour que ça ne devienne pas le pire. On va garder le meilleur. Merci beaucoup. Voilà. Ça va comme ça ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501